... Moi je suis plutôt tracteur et puis Monique est plutôt tout ce qui est manuel. Chaque souche a sa propre formation. Et maintenant Amandine bien sûr qui vient nous aider depuis 2 ou 3 ans et qui prend le côté commercial. On fait peu de vin, on a très peu de bouteilles. On le fait en bio, on a un discours où il faut beaucoup éduquer le consommateur, on l'explique beaucoup dans les salons. Là dedans il y a des insectes, il y a des animaux, il y a la vie, elle est là la vie. Elle est partout la vie. Elle est dans un sol qui n'est pas trop travaillé, elle est dans une vigne qui n'est pas trop traitée, elle est dans une vigne qui n'est pas désherbée. Ici dedans vous avez toute la flore possible imaginable. Ils ont réussi à transmettre leur passion, on a été élevés comme ça. Et je ne dis pas ça du tout comme un fardeau, au contraire, super fière de mes racines. Les touristes bien sûr ne l'apprécient pas toujours. On me dit que si on n'est pas nés ici, il nous rend fou. Le cerce qui est celui-ci qu'on a aujourd'hui, qui est le vent d'ouest en fait. Sans vent, on n'aurait pas ce soleil. On n'aurait pas la facilité qu'on a à conduire les vignes en bio. Il est pénible, mais c'est vrai que c'est un de nos plus grands alliés. C'est une vieille maison qu'on a rénovée. Nous avons à cœur d'avoir ce sheet vraiment dans le style des maisons du domaine. Une de nos visées pour l'avenir, c'est de travailler le no-tourisme. Et c'est toujours super intéressant. Ce week-end encore, j'avais quatre couples qui sont venus faire du vélo sur le massif de Front Froide. Et on a fait une dégustation. Ils sont restés deux heures avec moi à la cave. Et ils ont acheté du verre. C'est une cave qui a été créée dans une vieille bâtisse qui date de 1847. On appelle ça une vendange passerie et sursouche. En fait, on laisse quelques rangues du grenache blanc. On vendange pour faire le blanc sec fin août, début septembre. Et on laisse la partie la plus ventée, la plus ensoleillée. On laisse les grappes sur la souche. Et on vient un mois et demi, deux mois plus tard, les vendangers. Et donc les baies se sont séchées. Et tout s'est concentré. Les arômes, le sucre, les acides, l'eau s'est évaporé. Tout s'est concentré. Et on tire très peu de jus, mais c'est vraiment du nectar. On n'en fait même pas tous les ans. Ça, c'est le millésime 2012. La fois précédente, c'était du 2007. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Ce n'est pas un licoreux. C'est que du sucre naturel. Donc c'est plutôt moelleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada